Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle création que j'ai réalisée sur la même base que l'album dans sa boîte que je vous ai présenté, c'était début du mois. J'avais un partenariat avec la boutique Alia, la centrale des beaux-arts. Il m'avait envoyé tout un ensemble de matériel avec le bloc Sweet Winter de chez Stemperia. Je vous avais fait le tuto et la présentation de ce nouveau projet. Voilà avec à l'intérieur un mini-album. Je vous le remonte vite fait comme ça, mais si jamais vous allez pouvoir retrouver dans la barre de description le tuto. Et la présentation complète de ce mini-album. Voilà, donc là en gros, voilà à quoi il ressemble. Après, il y a différents petits rabats que vous verrez justement dans la vidéo de présentation. Donc voilà, c'était celui-ci avec la boîte. Donc tout autour, j'avais mis un petit liseret de dentelle blanche. Voilà, donc un petit peu comme elle se présente. Donc c'est vraiment l'album dans sa boîte. Et donc cette fois-ci, je l'ai refait avec du papier Action. Donc j'ai utilisé ce Papercraft 7 que j'adore aussi. C'est vrai que j'en ai utilisé pas mal sur ce mois de décembre. Donc c'est vrai qu'il y avait de superbes papiers dedans imprimés. Un petit peu moins de die-cut que d'habitude parce qu'ils étaient assez imposants. Donc c'est vrai que quand on fait une petite création comme ça, quand on a des grands die-cut, souvent c'est un petit peu disproportionné. Mais sinon, j'ai trouvé à l'intérieur, si je les retrouve, il y avait des tags d'une beauté. Alors, est-ce que je retrouve cette planche ? Je crois qu'elle est là. Alors déjà, il y avait les petits die-cut que j'ai pas mal utilisés. Là, vous voyez, ils m'en restent pas beaucoup. Mais il y avait des petits tags. Alors, si je les ai là, sous la main. Mais je crois que je les ai... Ah, j'en ai intégrés dedans. Mais il y en avait justement des petits tags avec comme un effet comme ça, velours dessus, très très joli. Donc voilà. Donc j'avais déjà vous montré. Et puis dedans, comme dit, il y a quelques tags. Donc je vous les montrerai de plus près. Donc voilà, le devant. Alors là, c'est une découpe qu'une de mes abonnés m'avait envoyée. Donc là, cette fois-ci, elle était en plus pile dans la bonne dimension. Donc moi, je l'adore avec les petits rennes, le petit sapin. Là aussi, du coup, le Happy Winter. Le Happy, il est en effet un petit peu velours. Comme ça. Donc tout autour là, par contre, j'ai mis un liseret que j'avais trouvé sur AliExpress. Un petit liseret comme ça de pompon. Donc que j'ai collé tout simplement avec la colle, la colle qu'on a l'habitude d'utiliser. Avec celle-ci, sinon vous pouvez aussi utiliser la... Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Mais vous pouvez aussi utiliser la... La taquée glue pour tout ce qui est tissu. Comme ça, à coller, ça marche aussi très bien. Donc là, comme ça, sur le côté. En dessous, tout simplement, comme ici, j'avais mis des petits pieds. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Ça faisait une jolie finition à la boîte. Ça fait un petit peu boîte à bijoux. Donc comme ça, ici. Ensuite, quand on ouvre... Voilà. Donc à l'intérieur, justement, ici, j'ai rajouté par rapport à là... Je vais quand même vous montrer le petit changement. Donc là, j'avais vraiment joué sur le joli papier qu'il y avait. Tout simplement. Et ici, en fait, j'ai rajouté juste une petite bande, un petit rectangle. Pour justement venir glisser deux tags. Donc il y a celui-ci. Donc là, le hug, il est écrit tout en velours. Et là, pareil. Ils sont vraiment trop, trop beaux. Ces couleurs-là, je trouve que ce rouge... Là, on a même un peu de noir. Le rouge, le blanc... Cette couleur un peu taupe, ça s'accorde vraiment très bien. Ici, un liseré que j'avais trouvé dans les magasins Teddy en Allemagne. Donc c'était un magasin un petit peu bazar. Où vous avez vraiment un rayon loisir créatif vraiment très intéressant. Et à petit prix. Donc voilà. Si jamais vous avez envie de voir, j'avais fait un haul il y a quelque temps. Je vous le remettrai dans la barre de description. Et vous verrez justement ce ruban. Donc là, à l'intérieur, on a l'album. Donc je vais sortir tout de suite. Donc là, je vous montre quand même le fond de la boîte. Comme ça. Donc là, vous verrez dans le tuto, c'est franchement assez facile à faire. Donc là, on a un mini-album. Comme ceci. Donc j'ai fait le rappel, justement, sur la tranche. Pas sur la tranche, non. Sur le devant. Avec ce liseré là. De nouveau en pompon blanc. Donc quand on ouvre. Comme ça. Comme ça. Donc là, j'ai rajouté tout simplement du papier craft. Je trouvais que ça s'associait bien. Ici. Après. Là, les petites étoiles. Je les ai réalisées avec une petite perforation. Que vous trouvez chez Action. C'est celle-ci. Et donc, j'ai perforé dans du papier argenté. Donc là, toutes les découpes se trouvaient dans le bloc. Ici, donc, on a un rabat. Avec le porte-tags ou porte-carte. Avec justement, de nouveau, les jolis petits tags. Donc là, tout ce qui est rouge, c'est en velours. Moi, je les trouve vraiment super jolis. Voilà. Ici, le lapin, il n'est pas collé complètement. Il est uniquement collé tout en bas. Donc ici, on va pouvoir glisser une petite photo. Ensuite, au centre ici. On a un premier rabat. Donc ici, emplacement photo. Ensuite, là, j'ai joué un petit peu avec les die-cut. Le petit écureuil. Ici, ben voilà, j'ai pas mis trop trop de déco. J'aurais pu éventuellement rajouter un petit die-cut. Ici, emplacement photo. Voilà, le petit ours, la petite lanterne. Et donc, encore une fois, emplacement photo. Ici, ben c'est comme vous voulez, hein. Je vous disais dans le tuto. Soit vous mettez un petit message, soit vous collez encore une fois une photo. Après, vous pouvez très bien mettre une photo ici et ici. Donc ça doublera la capacité de l'album. Donc c'est vrai que dans celui-ci, du coup, vous pouvez mettre, ben du coup, une, deux, trois, quatre et cinq. Éventuellement, six. Et si vous en rajoutez encore là, vous voyez, on peut en mettre vraiment plus. Donc après, au niveau de l'épaisseur, je vais quand même vous montrer. Donc là, on est comme ça. Donc après, c'est vrai que ne mettez pas trop de photos non plus. Parce qu'après, sinon, l'album, il va grossir. Et puis du coup, ce ne sera plus aussi joli. Et puis du coup, ben, il n'y aura pas cette fermeture-là. Là, j'ai mis deux aimants pour justement qu'il se ferme bien. Mais voilà, après, si vous mettez trop d'épaisseur à l'intérieur, ben l'album, il va être énorme et ce ne sera plus aussi esthétique. Voilà, donc pour la couverture. Donc il y a pas mal de petits papiers argentés. Comme ça, ça brille un petit peu. Voilà, donc pour cette présentation. Donc là, c'est vrai que du coup, ça approche. Noël, c'est demain. Donc j'espère en tout cas que vous êtes prêtes avec tous vos cadeaux, tous vos jolies créations. Et puis, ben voilà, j'avais envie de vous montrer justement celle-ci. Donc là, on est vraiment sur un thème Noël. Donc moi, j'adore. Et puis, ben c'est vrai que voilà, cette année, de nouveau, les papercraft sets de chez Action étaient vraiment sympas. Après, ben bien sûr, il y avait aussi les blocs 30 par 30. Alors après, c'était un peu plus du déjà vu. Mais écoutez, moi, je les ai quand même tous pris, les blocs 30 par 30. Je crois que j'ai tout pris, à part les blocs rectangulaires. Voilà, moi, je trouve que voilà, c'est toujours intéressant de les avoir. Surtout, ben voilà, du coup, quand on propose pas mal de tutos, c'est bien aussi de pouvoir varier. Et puis, ben du coup, vous présenter différents thèmes, différentes couleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est plaisant. Ben écoutez, je vous ai donc montré cet album dans sa boîte. Donc vous pouvez bien sûr retrouver le tuto. Il sera donc avec ces papiers-là. Et puis, ben n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Après, c'est sûr que c'est différent. Là, on est vraiment sur une très, très belle collection. Donc de chez Stemperia. Donc c'est la collection Sweet Winter. Donc j'avais un petit partenariat avec Alia. Donc c'est une boutique aussi française que vous allez pouvoir retrouver. Donc c'est une boutique en ligne. Voilà, comme ça. Et puis ben je vous dis à très vite.